Une cérémonie commémorative en hommage au regretté capitaine Eladj Moussa Thiam de l'aviation sénégalaise a eu lieu le 11 octobre sur la base de la Minuska à Bangui. Le capitaine Thiam avait été gravement blessé dans l'accident de l'hélicoptère qu'il pilotait à Boire dans l'ouest de la Centrafrique le 27 septembre dernier, au cours duquel trois casques bleus sénégalais de la Minuska avaient perdu la vie. Il est décédé des suites de ses blessures le 6 octobre. Le capitaine Eladj Moussa Thiam, ses compagnons d'armes et nos collègues tombés dans la mise en œuvre du mandat de la Minuska nous ont confié un lecte impérissable, celui de trouver un sens à leur combat en nous investissant avec constance et sans réserve pour accroître la contribution des Nations Unies à la paix en République centrafricaine et continuer ainsi à exercer avec foi et avec détermination notre mandat de protection des populations civiles. L'accident de l'hélicoptère de combat piloté par le capitaine Thiam a eu lieu au cours d'une opération de paix de la Minuska. Selon les premiers éléments, cet accident a été entraîné par de mauvaises conditions atmosphériques qui ont rendu impossible l'atterrissage de l'appareil. En ma voix aujourd'hui se cristallisent les témoignages, les voeux, les prières et messages de compassion que tout le personnel de la Minuska et l'Organisation des Nations Unies souhaitent formuler à l'endroit des familles éplorées, à l'endroit du gouvernement sénégalais et du peuple sénégalais tout en qui. Je ne saurais ne pas saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la force et à la police des Nations Unies ainsi qu'aux personnels civils de la Minuska qui mettent leur vie à risque tous les jours dans l'intérêt bien compris de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. Le capitaine Thiam, de l'armée de l'air, faisait partie du quatrième détachement sénégalais d'hélicoptères prenant part au soutien à la paix en République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501